Eh bien, bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky. Alors, écoutez, aujourd'hui, wow, hein, quel... Ouh, la, 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 la... Alors, écoutez, on est dans la mise à jour Endurance. Et puis, alors, pour moi, je te fais cette capture d'écran le vendredi le 22. Et si je ne me trompe, je crois que la mise à jour est arrivée dans le mercredi le 20. Euh, alors, écoute, toute une mise à jour, je n'ai pas exploré énormément qu'est-ce qu'il y avait dans cette mise à jour, autre que du fait de lire un peu les infos. Alors, ça, c'était super bien. J'ai aussi venu visiter le jeu parce que, bon, ben, écoute, mise à jour qui concerne le cargo. L'ancienne façon de monter, nouvelle façon de monter. Et puis, euh, ah, wow! Juste un gros wow! Franchement, ils ont mis le paquet définitivement en qu'est-ce qui concerne les changements du cargo et ainsi de suite. Alors, j'ai hâte d'explorer et de te faire partager. Ou de te partager plutôt, excuse-moi. Alors, cette petite exploration, franchement, c'est comme, c'est super bien. Alors, ça, c'est, ben, mon cargo en version originale, mais j'ai comme l'impression que je suis bloqué. Je peux-tu passer là? Non. Alors, écoute, on va faire une chose ensemble et puis ceci. Alors, première des choses, je sais que je suis arrivé et que j'ai été capable, à un certain point, d'envoyer une expédition. Alors, gérer la flotte. Y a-tu du monde en expédition? Oui, alors, j'ai des frégates qui sont présentement en mission et j'ai essayé de choisir la plus longue mission parce que, dans cette mise à jour, évidemment, on va y avoir l'option d'aller se recruter des frégates organiques ou des frégates vivantes, je ne sais pas. Alors, un peu comme, j'imagine, je ne les ai pas vus encore, mais un peu comme notre frégate de notre dernière expédition. Et puis, alors, peut-être que ça va y ressembler ou peut-être que ça va y être différent, je ne sais pas. Je sais que c'est procédural et puis il nous faut une technologie. Alors, la technologie, on l'obtient en envoyant nos frégates en mission. Puis ça, bien là, je le verrai après, évidemment, il me reste encore beaucoup de temps. Donc, ça, j'ai fait ça. OK? Alors, ça, ça a été super cool. Ici, à l'intérieur, une chose qui a changé. Alors, quand on se met à explorer, si tu veux, les systèmes. Alors, ça, c'est le système où est-ce que je suis présentement. Je suis à 858 000 à les lumières du centre de la galaxie. Alors, je suis toujours dans la direction opposée. C'est cool, hein? Parce que moi, je peux être vers... Alors, j'opère entre les deux directions. La direction vers le cœur de la galaxie, qui est à peu près quoi? À 121 000. Et la direction opposée du cœur de la galaxie, qui est maintenant rendue à 858 000. Alors, dépendant. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Eh bien, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui a changé? Alors, dans cette mise à jour, eh bien, on va y avoir une technologie à installer. Fait que je vais regarder ça avec toi dans pas grand temps. Et puis, alors, cette technologie va nous permettre maintenant d'identifier les systèmes. Alors, comme tu peux voir, je suis, mettons, si je m'en irais dans ce système, pour être capable de découvrir son économie et puis son niveau de conflit. Il n'y a pas tellement longtemps, donc, avant cette mise à jour, c'est que si je prenais un vaisseau, un de mes vaisseaux, qui était équipé avec ce genre de sonore économique et de sonore de conflit, eh bien, je pouvais voir les détails. Et quand je ne voyais pas les détails, c'est qu'accidentellement, ou peut-être pas, j'avais choisi mon vaisseau vivant. Parce que le vaisseau vivant, on ne peut pas installer ces deux sonores. Donc, sonore économie et sonore conflit. On ne peut pas le faire. Le jeu ne le permet pas. Alors, mais, dans tes vaisseaux réguliers, évidemment, tu les installais après un certain temps, patati, patata, et ça te permettait de voir, donc, tu utilisais l'accès de ton vaisseau, si tu veux, pour voir la map galactique et ses détails, bien sûr, parce que la map galactique, tu peux toujours l'avoir, mais c'était surtout les détails de les systèmes qui étaient très importants. Puis, comme tu peux voir, bien, là, maintenant, avec cette mise à jour, je ne peux pas voir l'économie et le conflit. Alors, ça, c'est nouveau. Alors, ils nous ont fait, donc, ici, dans le panneau, bien sûr, d'amélioration. Alors, on a, évidemment, plusieurs choses. Je ne sais pas pourquoi que je ne peux pas ajouter d'emplacements ici, mais je vais voir, là, mais il me semble que je serais supposé d'être capable d'ajouter des emplacements. Non, mais je vais découvrir ça. Alors, on peut acheter, bien sûr, les améliorations, personnaliser l'appareil. Est-ce que... Oui, alors, il est toujours blanc. C'est parfait. Donc, ça, ça va. Excuse-moi, je retourne au panneau. Et puis, puis, c'est qu'est-ce que je vais faire ici, c'est de réutiliser la base du cargo. Parce que, là, je ne vais quand même pas commencer à supprimer pièce par pièce tout ce que j'ai fait. Là, c'est comme un peu ridicule. Alors, ici, j'ai le choix de repartir à zéro. C'est qu'est-ce que je vais faire. Mais, on peut acheter des améliorations. Alors, la première amélioration qu'on va se trouver, et puis je crois avoir dans mon coffre zéro, les modules de frégate récupérés. Je n'aurai pas de problème avec ça. Alors, on va pouvoir ici acheter, bon, le sonore interstellaire qui va me permettre maintenant de... Oui, hein, de faire ce que j'ai besoin de faire. Par la suite, on va avoir une panneplie de nouveaux matériaux. Alors, de nouvelles pièces de construction pour le cargo. Alors, ça, j'ai comme super hante à avoir ça. Bon, OK. Alors, ici, cargo, et puis... Ah, je n'ai pas de coffre ici. Non! Mais, il me semble que mon cargo... Ah, alors, le cargo n'a absolument pas de coffre. Pourtant... Bon, bien, écoute, ce n'est pas grave. Wow! Alors, là, il faut que je retourne sur une de mes bounds, ici. Pour, oui... Moi, je croyais que mon cargo était... Bien, sais-tu quoi, d'abord? C'est qu'est-ce que je vais faire avant de quitter? On va tout remettre à zéro. Comme ça, je ne voulais pas le faire tout de suite, parce que je me suis dit, bien, j'ai besoin de mes coffres. J'ai besoin des ressources dans les coffres. Alors, ça, on confirme, et voilà. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que j'ai, là, comme matériau de construction? Bien, pas de matériau de construction, mais qu'est-ce que j'ai? Je peux-tu bâtir un coffre? Bien, oui. Bon, bien, on va bâtir le coffre. Parce que... Dans ce coffre, ici... Ah, ils ont mis une marche. Ça, je ne suis pas sûr que je vais aimer ça. J'ai... Bon, alors... Frégate récupérée. J'en ai 38. Quand même, pas... Et puis ça, là... Auparavant, là, on jouait aux pirates, hein? Pour... Bien, jouer aux pirates, c'est une façon de parler, là. Mais... On... On allait attaquer les cargos, des systèmes. Et puis là-dedans, bien, on récupérait... Tu sais, facilement. Quatre à cinq modules de frégate. Et puis là, bien, on pouvait se procurer qu'est-ce qu'on avait besoin, ici, dans cette console. Mais... Alors, tiens, on va le prendre tout de suite. OK. Mais là, maintenant... Bien, pas maintenant, mais ça fait un petit bout de temps où est-ce que... La quantité de modules de frégate récupérés que tu peux avoir dans ce genre d'attaque ou ce genre de style de jeu, où est-ce que tu t'en vas attaquer, les cargos, les systèmes, ça a été diminué de façon considérable. Alors, tu peux faire plusieurs attaques et ne récupérer zéro. Hein? Récupérer zéro. Pas ne récupérer, mais récupérer zéro. Alors, écoute, faire l'émission, soit l'émission des Nexus, qui, bien sûr, qui te récompense avec les modules de frégate, soit faire l'émission des stations, que ce soit celle de pirate ou bien celle des normales, si on veut. Et bien, ça, ça te donne... Bien, il faut t'assurer, bien sûr, d'avoir ça comme récompense. Mais, le meilleur endroit que moi j'ai trouvé, et puis c'est pas vraiment là qu'est-ce que je... Tu sais, j'ai jamais pensé que j'étais pour avoir besoin des modules de frégate récupérés. La raison pourquoi que je garde la plupart de n'importe quel module, c'est juste que si on vient me rejoindre dans le jeu pour, parce que on veut obtenir... Tu sais, on veut que je leur transfère des modules, et bien, j'ai l'accès de le faire. Tu comprends? Fait que donc, avec ça, et bien, tu sais, c'est pour ça que je les conserve. Mais bon, là, c'est bon pour moi, là. Fait qu'on n'en parlera pas. Et puis, pour le restant, bien, c'est un, right? OK. Alors, ah, good. J'avais peur de ne pas être capable d'acheter... Tu sais, donc, oui, j'étais capable d'acheter, mais tu sais, acheter, tu sors, tu revends. Tu sais, c'est comme, ah... Ça, c'est... OK. Ouais, 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 on va le prendre. Il appelle ça un salon. Module de cargo... Pourquoi? Mais c'est une échelle, c'est pas un salon. It's OK, whatever. Euh... Oui, écoute, on peut bâtir à l'extérieur. Ça, j'ai hâte de faire ça, parce que je veux... Pas juste le fait de bâtir à l'extérieur pour bâtir à l'extérieur. Ça, je veux dire, tu sais, c'est comme... Ça a déjà été fait, de ma part, à quelques reprises sur certains de mes cargos. Sauf qu'évidemment, c'était buggy, parce qu'on ne pouvait pas construire réellement à l'extérieur du cargo. Alors, en utilisant certains glitchs ou certains mods, tout ça me permettait de, ouais, tu sais, faire des petites expériences. Mais, c'était glitché. C'était pas... Alors, tu sais, vraiment, mais pourquoi que j'ai lui ici? Module de stockage 0. Ben, je l'ai déjà, mon 0. Pourquoi que... C'était étrange. Je trouve ça étrange, des affaires, comme ça, des fois. Alors, c'est ça, c'est comme... OK, j'ai tout. Alors, comme je disais, c'est que... Tu peux... Tu sais, là, présentement, dans cette mise à jour-là, tu peux construire à l'extérieur. Alors ça, j'ai super hâte de voir ça, parce qu'il y a aussi... Alors, juste pas pour le fait de voir l'extérieur du vaisseau, mais moi, oui, je veux voir l'extérieur du vaisseau. Pourquoi pas? Mais, 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 pas juste ça. Qu'est-ce que je, aussi, aimerais voir, c'est quand je sors de mon vaisseau. Ou, oui, quand je sors de mon cargo, plutôt. C'est un peu. On va faire une affaire. Gérer l'escadron. Non, c'est pas ça. C'est un peu. Gérer la flotte. On va aller voir... Je les aime bien, les explorations. Alors, là, on peut maintenant se téléporter tout à fait en autant que le... Ben, je pense que la frégate ne doit pas être en mission. On va aller voir ça. Oui. Alors, quand qu'elle est en mission, tu ne peux pas te téléporter dessus, OK? C'est tout à fait normal, right? Ben, ce serait cool si on pouvait le faire. Ça, c'est... C'est... Idéal. Mais, quand tu es comme ça, à l'extérieur de ton cargo... OK. Alors, est-ce que j'ai choisi la bonne frégate? Oui. Alors, quand tu bâtis à l'extérieur... OK. Alors, quand tu bâtis à l'extérieur, tu ne bâtis pas... On a toujours l'impression, hein, de bâtir vers l'avant du vaisseau. Mais, finalement, on bâtit toujours vers l'arrière du vaisseau. Alors, est-ce qu'on va être capable de voir, mettons, les passerelles... Tu sais, qu'est-ce qu'on va mettre à l'extérieur, là, de ça, là? Est-ce qu'on va être capable de le voir? Tu comprends ce que je veux dire, hein? Alors, ça, ça m'intéresse énormément. Et, aussi, dans cette mise à jour... Alors, qu'est-ce qu'ils ont inclus? C'est des genres de tempêtes qui vont nous permettre... Bien, c'est des tempêtes... Je vais dire des tempêtes stellaires, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais des tempêtes qui... Alors, quand tu vas rentrer dans un système où est-ce qu'il va y avoir des nébulas... OK. Là, je n'en ai pas, là. Malheureusement, je ne peux pas. Mais quand on va rentrer dans un système qui aura des nébulas, eh bien, tu risques d'y avoir des... des tempêtes. Ah, des éclairs, surtout, des affaires comme ça. Fait que, donc, je trouvais ça super intéressant. En qu'est-ce qui concerne... Tiens? OK. Alors, là, maintenant... Non, pas ici. C'est en tout cas une question d'habitude, hein? Pour s'identifier où est-ce qu'on va... Oh, boy! Alors, OK. Donc, ça, c'est la panoplie de nouvelles bidules qui se sont installées. Ça, c'est parfait. Alors, salle à terme industriel. Non, je veux avoir... Qu'est-ce que je veux avoir? Celle qui me permet de me téléporter, elle est où? Et, en passant, je joue dans la version expérimentale du jeu. Mais je ne sais pas si cela est dans la version publique. Alors, depuis que le jeu ou la mise à jour s'est installée sur mon ordi, il y a eu deux patches qui s'est fait. Une des premières patches qui s'est faite, ça a été de rajouter... Euh... Laisse-moi te le montrer. Alors, ça a été de rajouter des... Comment tu peux mettre certains couloirs... Alors, au lieu que le jeu décide quel genre de couloir que tu veux installer, toi, tu peux le faire... En utilisant la nouvelle fonction. Je ne sais pas, par contre, si c'est... Si c'est public. OK? Alors, ça, je n'en ai aucune idée. Alors, attends un peu. On va voir ici parce que je cherche ma salle. Alors, salle de scan. Ah! Ça! Bon. OK. Est-ce que j'ai assez... Ah non, je n'ai pas l'animateur. Alors, ça, ça se trouve... Antimatière. Je ne pense pas que j'ai de l'antimatière. T'es un peu. Alors, Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que tu es ici? Non. Pourquoi que je n'ai pas mes autres coffres? C'est ça que je trouve ça du bizarre. OK. Lui, par contre, il n'aura pas qu'est-ce que je recherche, c'est sûr. Non, lui... Non, lui... Par la suite... Ah! Ah! Il se débloque un à la fois. Wow! OK. C'est comme... Euh... Ouais. C'est bizarre, hein? OK. Je vais juste les installer comme ça. Après ça, je vais... Ah oui, c'est vrai, on a les PNG qui sont maintenant disponibles. Alors, un peu comme... Bien, pas un peu. Beaucoup comme nos colonies. OK. J'espère avoir assez de ressources pour continuer la construction. En tout cas, l'argent et le sodium ne semblent pas être un souci pour l'instant. Mais j'ai besoin de mes coffres. Non, pas ça. Ah, c'est bizarre. Puis pourquoi qu'il y a un... Ah, parce que le couloir s'est arrêté ici. OK. Je vais faire ça sur le long, là. Juste les faire disparaître les points d'exclamation, là, quand même. Ça, il m'en reste un autre ici. Et je peux-tu faire le dernier? Nice. Ah! Oui, parce que, tu sais, dans ce jeu, dans cette sauvegarde, j'ai aucune planète. Alors, j'ai aucune base pour oublier les planètes. J'ai aucune base où est-ce que j'ai avec moi les coffres. Donc, les neuf, non, les dix coffres. Je n'en ai aucune parce que j'ai toujours utilisé mon cargo en qu'est-ce qui concerne les ressources. Non, vraiment? Fait que, je me disais, le cargo, il est là pour ça. Et parce que je peux, de n'importe où est-ce que je suis, j'interpelle, bien sûr, le cargo dans le système. Eh bien, j'ai la disponibilité d'avoir mes ressources avec moi sans qu'ils soient physiquement dans mon sac à dos. Hein? Qu'ils s'en pensent? Oui. OK. Alors, bon, qu'est-ce que je voulais faire, là? Ah oui, je voulais installer un... Wow. Eh, il va y avoir des décorations à faire. Les animations, là, sont comme extraordinaires, hein? OK. Alors, avant, par contre, non. Il y a ça ici, là, qu'il faudrait qu'ils éliminent, là. Le précédent et le suivant. OK. Alors, ça, c'est plein. Alors, ça, ça me demande de construire ceci. OK. Alors, tu vois le sonar, maintenant... OK. On va juste aller voir... Euh... Si je peux trouver un avant. Oui. OK. Alors, là, maintenant, quand tu rentres dans la map galactique... Et que tu choisis un système... Eh bien, là, tu as... Tu as les détails. OK. Alors, la race, c'est parfait. C'est parce que ça a toujours été là. Mais maintenant, on a les deux... Ben, les deux qui sont... Importants. J'imagine, quand tu fais tes explorations... Alors, très... Ben, excuse. Alors, l'économie et le niveau de conflit. OK. Alors, ça, je pense que c'est très important. Euh... Qu'est-ce que j'ai vu dans mon autre sauvegarde qui m'a énormément plu, man? Oh! Allez, OK. On va l'installer ensemble. Alors, tu vois ici, là... J'ai découvert, ben, deux planètes, hein? OK? OK. Alors... Là, maintenant, il me reste à découvrir les autres planètes parce que... Pour savoir... Alors, celle-là, ici, elle m'offre bulles d'étoiles, le cuivre, bla, bla, bla. Oui. Et celle-là va m'offrir le cuivre, le métal, l'argent, bla, bla, bla. C'est parfait. Excellent. Maintenant, de mon cargo, avec cette mise à jour, je peux découvrir sans avoir à atterrir sur le restant des planètes et de savoir quelles sont les ressources. Et puis, là, il faut que je trouve... Tiens, on va l'installer ici. Alors, il faudrait que je trouve comment ça s'appelle cette salle. Alors, les raffineries, au lieu d'avoir des raffineries, pas portatives, mais les raffineries qu'on se prend dans le... Alors, là, maintenant, regarde, ils ont une salle, ou ils autres appellent ça un module spécifique pour... C'est fantastique. Euh, mais c'est pas ça que je veux avoir. Euh... Ah oui, on peut extraire des... Oh, man! J'ai-tu hâte de tout essayer? Euh... Module de cargo d'exploitation rapide. Je pense que c'est celle-là. Non! Non! Non, 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 non. Euh... Ben oui. Exocraft, l'Exo9. Euh... Terminal, pièce de spécialisé, non. Module, salle à terme industriel. Aucune idée, c'est quoi ça? Ah, OK. Alors, il va falloir que je les installe parce que... Ah, il manque des cellules de distorsion. OK, ça, c'est correct, là. Alors, cellules de distorsion. Ah oui, il faut que je fasse l'antimatière avant. Euh... Antimatière. Mais je n'ai pas des antimatières. Je suis sûr de n'avoir des antimatières quelque part dans mon cargo. Euh... Excuse-moi. Et puis, cela se trouverait... Plus dans cette direction. Oui, regarde, j'en ai 39. OK, alors on va se prendre... Ça. Euh... Ouais, ça va. Mais, par contre, ça, je sais que je n'aurai pas la chambre. Euh... Ça. N'en faire 3 à la fois. Et là, maintenant, je peux faire les cellules de distorsion. Cellules de distorsion. Je pense que c'était 3, hein. C'est ça? OK. Alors. On retourne. Ça. Orbital ExoCraft. Mais ce n'est pas ça que je veux avoir. Non, ce n'est pas ça que je veux avoir. Ça. Ça. Euh... Non plus. Ça. Ça, c'est l'armement. Puis ça. Je ne sais pas c'est quoi ça. Terme industriel. Mais ça a l'air cool, par contre. Ouais, OK. Euh... Super, mais ce n'est pas ça que je voulais avoir. Euh... Où est-ce que ça se situe? Ça, c'est... Ouais, ça, c'est pour les plantes. Alors, les salles de bio. Ça, c'est correct. Ah, peut-être ici. Euh... Oui, ça, il en faudrait une, quand même. Je vais installer ça un peu de droite à gauche, là. Ah, wow! C'est drôle de le voir de cet angle. Hum. OK. Euh... Alors, ça. Salle de scanner. Et voilà. La salle de sonde planétaire. Fait que... Je vais l'installer ici. Alors, juste pour revenir un peu en arrière. Alors, comme tu peux voir, encore une fois, il me reste quatre planètes à identifier. Fait que tu t'en viens ici. Tu actives le sonar. Ça t'emmène directement dans la découverte. Je n'ai rien pesé. Fais-moi confiance. Et maintenant, j'ai... Alors, à ma disponibilité, les informations de chacune des planètes que je n'ai pas visitées. Euh... Je ne sais pas. Ah oui! Je cherchais à voir. Est-ce que ça va me dire s'il y a des sentinelles agressifs? Bien, comme on peut voir, la réponse est oui. Je trouve ça super intéressant. Ça, c'est... J'avais vu ça sur un partage qu'un collègue a fait sur YouTube. Puis, j'avais dit, ah oui, mais ça, je le veux. Ça, c'est clair. Je le veux. Fait que donc... Écoute, ça, c'est pas mal fait. Euh... Ah oui! Euh... Oui, oui, oui. T'es un peu. Il manque... Il manque une chose importante. Euh... Technologie, ça sert à quoi? Il faut que je réinstalle tout, hein, pour essayer. Module... Ok, ça, whatever. Je découvrirai. Qu'est-ce que je veux avoir? Oh! Ça! Alors, la chambre de téléportation. Tout là. Pas alimenté, par contre. Mais il semble pas avoir de... De troubles de... Il n'y a pas le... Le wish-wish? Hum! C'est toujours la version expérimentale que je joue. Fait que donc... Alors... Ouais, c'est ici que je voulais installer mes coffres. Mais là, vu que... Vu que j'avais assez de ressources naturelles, si on veut. Euh... Alors, je n'ai pas besoin de le faire. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Mais genre... Mais c'est clair, là. Il va falloir que je fasse beaucoup plus. Parce que... Ah oui! On va essayer de bâtir à l'extérieur. Est-ce que je peux installer... Alors... Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Droite. Droite. Euh... Une porte. Pas ici. Mais là. Puis, après ça, une passerelle. Il faudrait que... Il faudrait que... Il faudrait que... Ah, tu vois ici, je ne peux pas avancer. Mais non, je ne peux pas avancer parce que je n'ai rien installé. Est-ce que je le fais encore un petit peu plus loin? OK. On va aller là. Euh... J'ai pas de... Ah, j'ai... Mais à Normandie, mais à Normandie, je ne peux pas y aller dessus. Ça, je pense que c'est un combat. Mais il faudrait que je trouve, par contre, c'est laquelle qui est laquelle, là, tu sais. Pour me téléporter. Parce que, au pire à l'île, je pourrais... Tu sais, parce que, elle, je crois que j'aurais un ensemble de vues. Est-ce que je vois la passerelle que je viens de construire de la frégate qu'il y a ici? Je vais prendre mon vaisseau, parce que je ne sais pas laquelle frégate qui va être... ...qui va me montrer ce point de vue, là. J'adore que mes vaisseaux disparaissent à chaque fois. Ça, ça n'a pas changé, ça. Alors, en principe, on avait Normandie. Alors, je parlais de cette frégate. Je vais juste atterrir, voir... Un, est-ce qu'on peut toujours atterrir? Oui, oui, il y a une piste d'atterrissage. Bien, j'ai vu, je pense, qu'il y avait une piste d'atterrissage. On va collecter les unités. On va collecter les unités. Je ne vois pas de passerelle. Bon, bien, c'est qu'est-ce que c'est, hein? Écoute, avec ça, mes chers amis, je vous dis bonne exploration dans cette nouvelle mise à jour. Amisez-vous bien. Bien, je vais continuer à faire un peu de progrès, à essayer de comprendre... Comprendre plus que ce que j'ai à comprendre. N'oubliez pas, une panoplie de choses se sont rajoutées, hein, dans cette mise à jour. Les textures des météoroïdes... Ah, écoutez, beaucoup d'animations se sont ajoutées. Fait que moi, avec ça, je vais te dire un grand merci. Merci d'avoir participé. Et merci de ta présence sur cette présentation aussi. Beaucoup plus important. Et puis, bien, comme ma bonne vieille habitude, je te dis, on se voit. À la prochaine, hein? Allez, à la prochaine, mon jérémy. Bon, comment on fait pour sortir d'ici? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada